La caravane doit lever le camp. Il est temps de conduire les bêtes vers de nouveaux pâturages. Et la cérémonie d'hier a retardé tout le monde. Les hommes s'affairent à plier les tentes et à accrocher les coffres de la tribu sur le dos des chamois. Et les femmes, elles sont encore sous la grande tente. Et elles rangent la vaisselle et elles parlent. Oh, ces fiançailles de Nouquer et de Radia. Quelle fête ! Radia, elle attendait depuis d'avoir 15 ans, depuis si longtemps, depuis qu'ils se connaissent, tout enfant de pouvoir être enfin donnée à Nouquer. Elle avait une robe multicolore et un voile tissé d'or que lui avait offert Nouquer. Et lui, il avait de faire allure, avec son pantalon noir, sa ceinture rouge et sa chemise brodée. Et puis, ils ont dansé, tous les deux. Et la tribu a chanté. Ils ont dansé, ils ont festoyé. Ils ont pris le repas qui avait été préparé pour eux avec des aubergines farcies, des gâteaux au miel et aux amandes. Mais au fait, où est Radia ? La mère de Radia sort pour aller la chercher. Et elle appelle, mais elle ne la trouve pas. Elle revient inquiète. Mais, sœur, la tente de Radia a été pliée. Elle n'est plus là. Alors, les femmes sortent et elles appellent Radia, Radia. Aucune trace. Alors, elles préviennent les hommes. Oh, vous savez bien que les nomades sont capables de lire tous les signes. Les signes du ciel, les signes des pas sur le sable ou sur l'herbe. Mais aucune trace de Radia. Radia a disparu. Ali Mohamed, le père de Radia, est le chef de la caravane. Et il donne l'ordre de partir. Il faut partir. Nouquer dit non. Je ne partirai pas avec vous. Je retrouverai Radia morte ou vive. Si des ravisseurs l'ont prise, je les tuerai tous. Si Radia est parti avec un autre, je tuerai l'infidèle et son compagnon. Et si l'ange de la mort l'a emporté, je ramènerai son corps du bout du monde, vers sa tribu. Et Nouquer part. Il part sur son cheval, au galop, sur la piste qui conduit au premier village. Et là, il voit des passants. Il leur demande. Avez-vous vu une jeune fille, aux longs cheveux noirs, aux grands yeux, aux visages couleur de rose ? C'est ma fiancée, je la cherche, elle a disparu. Mais personne ne l'a vue. Alors il entre dans le village. Il va directement au bazar. Parce que, vous le savez, les marchands ont l'habitude d'observer les étrangers. Rien ne leur échappe. Il demande la même question. Mais personne n'a vue, la jeune fille. Et il continue son chemin. Il ne sait plus vers où se diriger. Soit il irait vers telle piste ou telle autre. Il ne sait plus vers quel village aller. Mais il les parcourt presque tous, au galop. Et des jours après jours. Et même mois après mois. Un jour, à midi, il entre dans un village pour se rafraîchir. Et là, il entend une chanson. Et il y a une femme qui baisse un enfant. Loin de toi, le ciel est noir, et le miel est amer. Loin de toi, le printemps est froid, encore plus que l'hiver. Oh, mon Nouker. Mais s'il te voit, le rosier refleurira dans le désert. Oh, mon Nouker. Nouker entend. Il va vers la femme. Il lui secoue le bras. Mais qui t'a appris cette chanson ? Comment la connais-tu ? La femme dit, hé, étranger, comment oses-tu me toucher ? Alors Nouker lui dit, mais cette chanson, c'est ma fiancée qui l'a composée pour moi. Comment l'as-tu apprise ? Eh bien, c'est une nomade qui passait là. Et elle a vu que mon fils s'appelait Nouker et elle m'a chanté cette chanson et je l'ai apprise. Mais cette jeune fille, comment était-elle ? Est-ce qu'elle était jolie ? Est-ce qu'elle avait ses grands cheveux noirs ? Tu comprends, c'est ma fiancée ? Je la cherche. Elle a disparu. Alors la femme lui dit, c'est vrai qu'elle était jolie. Mais elle a l'air triste. Et puis ses cheveux n'étaient pas noirs. C'était de longs cheveux blancs. Nouker recule. Mais pourquoi avait-elle de longs cheveux blancs ? Et elle lui dit, mais femme, dis-moi, où est-elle partie ? Elle est partie avec la caravane, là-bas, sur la piste qui mène à Chiraz. Oh, merci, merci ma sœur d'avoir appelé ton fils Nouker, qu'Allah lui prête vie pendant cent ans. Et Nouker est partie au galop, sur la route qui mène à Chiraz. Beau, il a galopé des jours de chaleur, des nuits fraîches, pendant plus d'une lune. Et puis, un jour, à la nuit tombante, il a vu les tentes noires de la caravane. Alors, il s'est arrêté. Et il a observé. Et là, il l'a vue. Il a vu Radia. Malgré ses cheveux blancs, il l'a reconnue. Il l'aurait reconnue entre mille. Et au moment où elle entrait dans sa tente, il l'a prise dans ses bras. Alors, elle a voulu crier. Mais, il lui a dit, mais Radia, n'aie pas peur. Je suis Nouker, ton fiancé. Mais pourquoi es-tu partie? Radia, à ce moment-là, s'est mise à genoux. Et elle a dit, Nouker, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais enfin, Radia, de quoi? Oh, Nouker, j'ai honte, j'ai honte. Mais Radia, mais de quoi as-tu honte? Je te cherche partout. Écoute, il faut que je te raconte. Et là, Radia s'est mise à pleurer. Il faut que je te raconte. Tu sais, le soir de nos fiançailles, j'étais tellement heureuse. Je suis entrée dans ma tente. Je me suis allongée. Et puis, j'avais tellement d'étoiles dans mes yeux. Je n'ai pas pu dormir. Et soudain, un homme est entré dans ma tente. Et il est venu vers moi. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a embrassée. Alors, j'ai crié. Et l'homme est parti. Et j'ai voulu aller prévenir mon père. Je me suis levée. Mais au moment où je passais devant mon petit miroir, j'ai vu que mes cheveux étaient devenus blancs. Alors, j'ai compris que la honte était tombée sur moi et qu'elle allait tomber sur la tribu et sur toi aussi, Nuker. Alors, la nuit, je suis partie. Et j'ai couru. Je me suis fait légère. Et j'ai couru, couru. Je suis arrivée. Et dans cette caravane, ils ont bien voulu m'accueillir. Nuker, il a été silencieux. Rabia continue à pleurer. Et soudain, elle se sent soulevée. Il la prend dans ses bras et il l'embrasse tendrement. Rabia se recule et lui dit « Mais alors, c'était toi ? » Et oui, il lui avait volé un baiser. Mais comme elle avait crié, il était parti. Il avait eu peur. Il croyait qu'elle dormait. Nuker est resté dans la tente de Rabia. Et le lendemain matin, en se levant et en passant devant son petit miroir, elle a vu que ses cheveux étaient redevenus noirs. Alors, tous deux sont partis sur le cheval de Nuker pour retrouver leur tribu. On dit que le vent a porté la rumeur que Nuker avait retrouvé sa fiancée, que Rabia était revenue et qu'une grande fête se célébrait. Moi qui vois comme cette histoire, je n'en sais pas plus. Merci. Merci. Applaudissements